Puma finance les colons Puma finance l'équipe de football nationale israélienne, équipe dont un grand nombre de membres font partie des colonies illégales dans les territoires palestiniens occupés. Adidas qui auparavant sponsorisait cette équipe de foot israélienne a fini et a renoncé de le faire, a jeter l'éponge en voyant que c'était une violation des droits de l'homme et des droits internationaux. Nous ne comprenons pas pourquoi Puma continue à le faire et c'est ça que nous demandons comme explication parce que c'est vraiment une honte et c'est une campagne internationale qui est appelée par les palestiniens. Vous savez que les footballeurs palestiniens quant à eux n'ont pas le droit de jouer, sont empêchés en permanence, entravés aussi bien dans l'entraînement que dans les compétitions, qu'ils sont souvent mutilés comme vous le voyez ici, qu'ils sont parfois tués, emprisonnés et que donc ce n'est pas normal. Il y a des règles de fair play, il y a des règles contre le racisme dans le football. Le football ça ne doit pas être n'importe quoi, c'est un sport très important qui au contraire doit permettre l'égalité et la fraternité. Et nous ne comprenons pas comment Puma aujourd'hui peut sponsoriser une équipe qui représente l'apartheid dans le monde. Footballeurs palestiniens mutilés Puma finance les colons Puma finance l'économie ! Hey Puma, do you like apartheid ? Hey Puma, do you like apartheid ?